La présentation hier en préfecture de l'Aube de la réforme de la procédure de naturalisation est entrée en vigueur le 1er janvier. Chaque année dans le département, près de 500 demandes sont formulées pour un nombre constant de naturalisation accordée avec 275 nouveaux français en 2011 dans l'Aube. Avec la réforme, le premier contact du demandeur reste la préfecture. Mais les exigences de la maîtrise de la langue française ont changé. Et les explications de Catherine Heneun, secrétaire générale de la préfecture de l'Aube. Elle est au micro de Christian Vira. Alors il y avait effectivement surtout un entretien qu'on appelait l'entretien d'assimilation qui était mené en préfecture. Selon un référentiel assez, je dirais, simple. Cette fois on passe à un référentiel européen, incontestable et qui peut être justifié. C'est-à-dire que c'est au candidat à la nationalité de justifier qu'il dispose bien du bon niveau de maîtrise de la langue. Il devra pour cela soit présenter un diplôme, soit présenter une attestation d'un niveau de formation qu'il aura obtenu auprès d'un organisme privé ou parapublic agréé.